Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste réagir sur les derniers événements qui ont eu lieu dans le monde de la télé-réalité et qui ont ramené certaines questions à la surface, qui ont déjà été soulevées notamment par ma vidéo, par mon livre mais pas que, et qui me sont aussi posées par des journalistes donc je me suis dit autant que je fasse une vidéo pour répondre à ces questions et le faire sur ma chaîne une fois pour toutes, qui sont des questions comme si c'est vrai que les tournages sont si horribles, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de candidats qui parlent et pourquoi certains refont des télé-réalités, pourquoi il n'y a pas plus d'actions en justice s'il y a des choses vraiment illégales qui se passent sur les tournages, pourquoi le CSA ne fait rien, est-ce que ça peut évoluer, est-ce que la télé-réalité peut changer et se racheter, et qu'en est-il de son avenir ? Je vais vous donner mes réponses à ces questions qui ne sont pas des vérités universelles évidemment, ce sont des réponses qui sont basées sur mon expérience mais aussi sur ce que je vois remonter à la surface au fil des ans. Avant de répondre aux questions je vais juste résumer les événements récents qui ont relancé la polémique autour de la télé-réalité. En fait il n'y a pas longtemps il y a quatre anciennes candidates des anges qui ont fait un live Instagram dans lequel elles ont révélé avoir vécu des choses inacceptables pendant leur tournage. D'une part des agressions physiques de la part de certains candidats, plus du harcèlement qui était cautionné par la production puisque la production n'a pas sanctionné les agresseurs et ne les a pas virés du tournage comme elle aurait dû le faire. Et en plus de ça ces candidates ont reçu des pressions et des intimidations, limite du chantage, pour se dénuder pendant les tournages, montrer leur corps et embrasser des mecs contre leur gré puisqu'elles n'avaient pas du tout envie de les embrasser ni d'aller plus loin avec eux. Ça a mené au hashtag boycott les anges et me too télé-réalité et ça a ramené ces questions à la surface dont je parlais et qu'on m'a déjà posé en interview et que du coup je voulais rassembler ici dans une vidéo. Question numéro 1, si c'est vrai que les tournages sont si horribles ou en tout cas pour certaines personnes si horribles, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de candidats qui osent en parler et pourquoi certains refont des émissions ? Il y a plusieurs en fait parties dans cette réponse. La première c'est qu'il faut distinguer entre les candidats qui sont victimes de harcèlement, d'agression et les candidats qui profitent de ce système, les candidats qui veulent refaire des émissions. C'est des candidats qui ont compris comment le système marche et qui voilà ils sont là pour faire de l'argent, ils sont là pour pour prendre leur chèque à la fin et ils se posent pas la question de dire c'est bien ou c'est pas bien, je le fais, point barre. Ensuite tu as d'autres candidats qui sont victimes et qui voudraient parler mais qui sont bloqués à plein de niveaux parce que le système est construit de telle manière, il est construit de façon à t'empêcher de parler et il y a des barrières en fait, il y a plusieurs barrières. La première, j'en ai déjà parlé, c'est la clause de confidentialité, les contrats ils sont bétonnés. Moi dans mon contrat ça disait que dès qu'on parlait, dès qu'on brisait la clause pour révéler quoi que ce soit de relatif aux coulisses, aux tournages, aux gens de la production etc, c'était 15 000 euros d'amende d'emblée plus un préjudice à réparer qui sera évalué en fonction du préjudice de réputation subie par l'émission et donc ensuite tu dois payer des dommages à intérêts. Donc ça ça fait peur, alors ça a des limites, une clause de confidentialité évidemment parce qu'à partir du moment où l'autre partie fait des choses illégales on peut pas demander à une victime de garder le silence parce qu'elle a signé une clause de confidentialité. Donc ça ça a une limite mais on le sait pas forcément. On n'est pas forcément au courant de tout ce qui est illégal sur le coup quand on le vit et au delà de la clause de confidentialité, parler ça veut dire se griller dans le monde de la télé-réalité, ça veut dire que tu ne feras plus de ton âge, tu ne feras plus jamais dans cette branche là du show business. Ça reste un milieu qui une fois que tu y as goûté est difficile de laisser derrière toi parce que ça te donne accès quand même à pas mal de choses et un certain niveau de vie donc c'est pas facile de se dire ok je dois choisir entre parler et dénoncer ce que j'ai vécu ou continuer à pouvoir vivre et à pouvoir gagner ma croûte par ce milieu. Ensuite une autre barrière ça va être les intimidations de la production. Dès que tu commences à parler en fait on va te monter la tête même pendant les tournages. Il faut pas croire que pendant les tournages on dit rien et qu'on attend et que ça se passe. Moi je me souviens que dans Secret Story parfois je demandais mais ça c'est normal ce genre de choses et tout. Et on me disait tu sais Morgane il y a des milliers de personnes qui veulent être à ta place donc si t'es pas contente on va peut-être prendre quelqu'un d'autre ? Peut-être que tu devrais arrêter de poser des questions ? Et donc honnêtement au début dans ces trucs là moi clairement on me disait ça j'étais là genre oui non d'accord je pose pas de questions je d'accord très bien en espérant que ça allait s'arranger après que voilà que c'était une situation malheureuse mais qu'après ça allait s'arranger et ça s'arrange pas du tout au contraire ça ne va quand même en empirant mais voilà il y a ce genre de questions là qu'on te dit en te faisant sentir que t'es ingrate que t'es sur la sellette que tu vas te faire virer etc donc c'est pas évident et il y a aussi après les vraies intimidations dès que tu commences à parler les coups de téléphone après les émissions quand tu commences à dire des choses même même si tu dis un tout petit truc pendant une interview une petite critique et tout vous devriez entendre les coups de téléphone que les voix de production passent aux candidats pour les intimider après les émissions dès qu'il ya un truc qui leur plaise pas dans une interview on t'appelle on te dit que c'est fini que tu bosseras plus jamais en télé que t'es grillé que t'es rayé de la carte que tu les as trahis il y en a qui t'appelle en pleurant en disant mais comment t'as pu nous faire ça on n'arrive pas à croire que tu nous as balancé comme ça que tu nous as trahi nous on fait vachement attention au bien des candidats toujours des méthodes de manipulation assez poussé en fait pour te faire douter même toi de ce que tu as dit de ce que tu as vécu de ce que tu as fait c'est de ta faute tu as parlé tu leur as fait du mal et limite c'est pas eux qui t'ont fait du mal c'est toi qui leur a fait du mal c'est incroyable à quel point ça ça va loin pour te retourner le cerveau et ensuite quand ça ça marche toujours pas et que tu leur dis non mais en fait je sais ce que j'ai vécu je sais que c'est pas normal je sais que c'était même illégal donc j'ai le droit d'en parler si je veux parce que j'ai le droit aussi de dire ma vérité et c'est normal que vous soyez pas impuni dans les choses que vous faites et en fait quand c'est comme ça après ça peut aller vraiment jusqu'à des intimidations et des pressions où on te dit que on sait où tu habites on envoie des photographes devant chez toi pour te prendre en photo toi tu es là tu sais pas exactement ce qui se passe ni comment ni pourquoi on peut aussi monter des cabales médiatiques contre toi on peut essayer de te ridiculiser donc il y a toujours ces choses là qui sont aussi dans la tête des candidats en se disant est-ce qu'ils vont utiliser certaines images contre moi est-ce qu'ils vont prendre des choses hors de leur contexte ils le font déjà mais est-ce qu'ils vont le faire encore plus donc voilà il y a toutes ces choses là qui font que c'est pas facile de parler parce que dès que tu parles on te tombe dessus on essaye de te ridiculiser pour te décrédibiliser pour que ce que tu dis en fait ne soit pas pris au sérieux c'est extrêmement violent en fait parfois les réactions des boîtes de production mais pas que les boîtes de production mais juste les réactions que ça crée en fait t'as aussi toute une partie du public qui aime ces émissions qui n'aiment pas entendre certaines critiques que les candidats peuvent faire et certaines révélations et qui ne veulent pas y croire et qui du coup vont rejeter en fait le candidat ce qu'ils disent plutôt que de devoir rejeter les émissions parce qu'ils aiment les émissions ils ont pas envie d'entendre du mal de ces émissions donc voilà t'as un assortiment de réactions qui vont te tomber dessus qui font que c'est pas facile d'en parler et que t'as peur des réactions t'as peur de ce qui va se passer et certains candidats préfèrent tout simplement se retirer de ce milieu là ne plus en parler et refaire leur vie dans un autre milieu sans avoir à passer par la case déferlement médiatique parce qu'ils ont des accusations à faire contre des boîtes de production qui sont extrêmement puissantes et ça ça m'amène à la deuxième question qui est pourquoi il n'y a pas plus d'action en justice parce que de 1 t'as pas forcément conscience sur le coup de tout ce qui est légal ou pas des recours qui sont possibles t'as un problème de preuve comment tu prouves les choses qui se sont passées à huis clos parfois dans des pièces entre juste toi et des gens de la production des conversations que t'as eu des choses qu'on t'a dit pour faire pression pour te forcer à aller embrasser tel candidat et quand ils nous disent bah si t'embrasses pas telle personne t'es viré comment tu prouves qu'on t'a dit ça si c'était juste entre 4 murs entre toi et les gens de la prod donc ça c'est compliqué les seules personnes qui peuvent parfois attester de certaines choses c'est les autres candidats qui étaient là mais tous ne veulent pas témoigner puisqu'ils savent très bien qu'une fois que tu témoignes contre la prod il n'y a plus de télé-réalité après donc c'est pas évident et en plus de ça évidemment les boîtes de production sont multimillionnaires elles ont toutes les ressources possibles et imaginables pour faire face avec des dizaines d'avocats s'ils veulent au tribunal et toi t'es une petite personne toute seule face à une grosse boîte de production tu sais jamais comment ça va se passer etc c'est pas forcément évident de s'engager sur des procès qui vont durer des années il y a des candidats qui ont lancé des actions en justice il y en a beaucoup qui n'aboutissent pas la plupart n'aboutissent pas la plupart se règlent en transactions amiables parce que les boîtes de production font comprendre aux candidats que elles vont faire traîner ça pendant des années que ça va faire cours de cassation numéro 1 cours de cassation numéro 2 voire cours européenne de justice et des droits de l'homme après donc on t'explique bien que le truc ça va durer 10 ans 15 ans que ça va traîner sur des années que ça va te coûter une fortune en frais d'avocat avant que tu vois le moindre centime même si tu as raison tout le monde n'a pas envie non plus de s'engager dans un combat juridique qui va durer des années et qui va t'épuiser et te coûter énormément d'énergie d'argent et de temps voilà maintenant ceci étant dit ça reste possible pour des candidats d'attaquer les boîtes de production en justice et même parfois souhaitable toute boîte de production qu'elles sont et toute surpuissante qu'elles soient les boîtes de production restent des personnes de droit comme les autres soumises aux droits français comme tout le monde quand elles ne respectent pas la loi elles sont en fait soumises à des sanctions et en particulier quand elles ont causé un dommage à quelqu'un ou qu'elles n'ont pas respecté la loi que la personne est victime ensuite de séquelles etc de syndrome de stress post traumatique il y a plusieurs candidats qui ont parlé de ça en fait les boîtes de production doivent réparation à ce candidat et donc les actions permettent dans certains cas d'obtenir une forme de justice même quand ça va pas au bout même quand ça se termine en conciliation amiable voilà ça permet au candidat d'obtenir une forme de reconnaissance de son préjudice d'obtenir une forme de réparation et de repartir à zéro de se reconstruire en étant plus serein quant au fait que voilà ce qu'il a vécu a été reconnu et que les coupables ont reçu une forme de sanction même si elle est que financière du coup en parlant de sanctions ça nous amène à la question numéro 3 pourquoi le csa n'intervient pas n'agit pas je me suis beaucoup posé de questions sur le csa parce que c'est une des seules entités capables vraiment de bloquer les boîtes de production et de les forcer à se conduire mieux puisque on voit bien que les procès après les émissions sont très rares alors que si le csa intervenait vraiment en disant bon ben maintenant à chaque fois qu'il y a une émission où vous dépassez la limite c'est une amende de tant de milliers d'euros plus des interdictions de diffusion là c'est évident que la correction serait immédiate de la part des boîtes de production et en fait j'arrive pas à savoir si ils ont d'autres chaînes à fouetter ils ont des centaines de chaînes à surveiller ils doivent faire attention à ce que les personnalités politiques disent ils doivent faire attention à ce que des personnalités scientifiques médicales disent sur des talk shows ils doivent aussi regarder répondre aux signalements qu'on leur fait et tout donc je pense que pour le csa ce qui se passe dans les émissions de télé réalité c'est pas tellement le genre de truc sur lesquels ils vont se concentrer et passer du temps en se disant attention là c'est dangereux il faut vraiment qu'on mette un coup de vue parce que ça peut dégénérer ce qui est contestable parce que en fait les émissions de télé réalité ont un impact qui est énorme elles sont vues par un public très jeune qui a pas forcément le recul pour dissocier le côté télé du côté réalité même si le nom contient les deux les jeunes qui regardent ont pas forcément le recul nécessaire pour se dire bon là ce que je regarde c'est une émission mais dans la vraie vie il faut pas se comporter comme ça ils ont 12 ans ils voient des personnalités qui idolâtrent et qui sont leurs leurs idoles se comporter d'une certaine manière évidemment que quelque part dans leur tête il y a une forme d'intégration du fait que bon bah mon idole elle se comporte comme ça donc c'est comme ça qu'il faut se comporter pour réussir ou en tout cas c'est comme ça que moi peut-être je devrais me comporter et ça c'est évident que ça pénètre dans l'esprit que ce soit conscient ou inconscient donc oui je pense que le csa a d'autres choses à fouetter et en plus de ça je pense aussi que vraiment ils ont pas accès en fait à la plupart des informations qui sont nécessaires pour intervenir je pense qu'ils sont d'une certaine manière qu'ils ont des œillères et qu'ils sont comme la plupart du public limités à ce qu'ils voient à l'antenne et qu'ils ont pas forcément les informations nécessaires pour comprendre comment ça se passe à l'intérieur des tournages puisque ces informations là il y a que les candidats et les boîtes de production qui peuvent les avoir donc je pense vraiment que du côté du csa il y a une vraie méconnaissance en fait de ce qui se passe réellement pendant les tournages dans les coulisses et de ce que on fait vivre aux candidats pour obtenir les séquences qui sont ensuite diffusées à l'antenne et j'en arrive à la quatrième et ultime question est-ce que ça peut évoluer est-ce que la téléréalité peut changer et se racheter et qu'en est-il de son avenir alors contrairement à ce que certains peuvent penser à la base je ne suis pas du tout anti téléréalité au contraire la téléréalité c'est quelque chose que je regardais avant quand j'étais petite j'aimais bien ça j'étais pas d'accord avec toutes les valeurs que ça transmettait mais je trouvais ça rigolo j'aimais bien voir des gens normaux des gens que je pensais comme moi dans la téléréalité et je trouvais ça bien et je pensais aussi avant de participer que c'était potentiellement une belle promesse de diversité c'est une façon de pouvoir vraiment donner de la visibilité à des profils qu'on voit pas souvent malheureusement cette promesse là elle a pas été respectée et la téléréalité a évolué de façon à placer les clashs et les couples au coeur du récit c'est devenu quasiment la seule chose qu'on voit et la seule chose que les productions recherchent et à cause de ça la téléréalité elle est dans un cercle vicieux qu'elle a créé elle-même elle s'est enfermée elle-même dans un cercle infernal il y a un truc dont il faut avoir conscience c'est que le job des boîtes de production c'est pas juste organiser le tournage placer les caméras trouver les monteurs etc ça c'est l'aspect technique mais à côté de ça une énorme partie du job c'est l'éditorial c'est à dire organiser le récit la narration et donc ça ça repose sur le fait de créer des situations qui vont mener à de la romance ou à des clashs le plus rapidement possible et de la façon la plus intense possible plus c'est fort mieux c'est et en fait les boîtes de production sont obsédées par ça parce que ça leur amène de l'audience l'audience fait que les chaînes peuvent vendre leur espace publicitaire plus cher pendant les pages de pub et en fait c'est ça qui fait que la chaîne elle va recommander une saison pour l'année prochaine ou pas donc la boîte de production elle se dit audience nécessaire le plus vite possible le plus fort possible clash 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 romance 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 il faut qu'on fasse du buzz donc voilà c'est un cercle vicieux où eux ils se disent pour que le client y recommande l'année prochaine il faut qu'on mette ça pleine balle dans l'émission et si ça se passe pas naturellement de la part des candidats ils vont agir ils vont agir et ils vont faire tout ce qu'il faut pour que ça se fasse et tout c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que ceux qui bossent en boîte de production leur job c'est organiser un tournage et tout il y en a c'est pas ça leur job leur vrai job c'est comment faire que machin et machine s'embrassent le plus rapidement possible comment faire que machin et machine partent dans la love room ou l'équivalent le plus rapidement possible et comment faire que un tel et une telle en viennent à se hurler dessus très très vite pour avoir très rapidement du clash et du buzz dans l'émission c'est pour ça que dans les conditions de vie déjà il y a des choses qui sont faites pour mettre les candidats sur les nerfs que ce soit les phases d'enfermement la coupure de contact avec le monde extérieur les pressions psychologiques et c'est aussi pour ça que les productions cautionnent le harcèlement et passent sous silence le comportement de certains candidats quand il y a de la violence des propos sexistes des agressions verbales parce que c'est les mêmes qui leur font faire du buzz sauf que du coup c'est les agresseurs qui sont récompensés parce que d'une part ils sont protégés mais en plus de ça ils sont mis en avant après dans les quotidiennes parce qu'il y a eu un clash et que forcément le clash il va être érigé en tant que séquence de la journée quoi donc tu peux pas sortir du problème là le dernier scandale en date il touche la production des anges la grosse équipe avant ça c'était la production de la villa des coeurs brisés avant ça c'était secret story et donc en fait on voit bien que c'est pas un problème qui est lié à un individu ou une boîte de production c'est un problème de système parce que c'est toute l'industrie qui fonctionne de façon toxique, dangereuse ça repose sur le fait qu'il y a des gens qui vont se faire agresser verbalement, physiquement, émotionnellement et qu'on va filmer ça et qu'on va en faire une émission donc au bout d'un moment tu peux pas sortir d'un cercle vicieux comme ça quand tu as basé ton concept là dessus en fait et pour illustrer ça je vais prendre l'exemple de ma plante parce que c'est vraiment l'exemple parfait Alors l'industrie de la télé-réalité c'est la terre, le terreau dans laquelle les graines sont plantées les graines c'est les gens qui font la télé-réalité soit les employés, les boîtes de production soit les candidats Quand t'as un système en fait avec un terreau qui est sain mais qu'il y a des mauvais éléments, des mauvaises graines au sein de l'industrie en fait si jamais t'as une feuille qui part en live tu vois dans le truc et qui devient un peu pourrie il te suffit d'enlever cette feuille et le reste de la plante il est sain Donc le reste de l'industrie serait sain mais quand c'est le terreau en lui-même qui est toxique sur le long terme ça va donner une plante qui ne peut pas pousser sainement et toutes les feuilles vont être infestées et au final vont pourrir parce que le terreau en lui-même il est toxique et il ne permet pas à la plante et à la graine de pousser sainement et c'est ça le truc Moi mon propos c'est pas de dire que tous les gens qui composent la télé-réalité sont pourris et que tous les candidats sont pourris et que tous les gens des boîtes de production sont pourris parce que c'est pas du tout le cas Mais le problème c'est que même quand t'as une bonne graine, une graine qui est saine, que tu la plantes dans un terreau qui est tellement nocif, la plante ne peut pas se développer de façon saine Donc tout ce qui va pousser, toutes les feuilles, elles vont être pourries et tu pourras rien faire Et donc le problème aujourd'hui de la télé-réalité c'est que à force d'encourager et de privilégier les comportements toxiques, les agressions, le sexisme, l'existence des candidats uniquement à travers leur couple, leur relation sexuelle, leur tromperie, leur clash Bah aujourd'hui si t'enlèves ça, les gens vont plus regarder donc tu peux plus faire une émission qui reposait sur ça S'ils avaient continué à encourager les débats de société, à essayer d'oeuvrer pour la visibilité, peut-être de mettre les candidats au service de causes qui sont des vraies causes Qui sont pas seulement des causes pour eux-mêmes et des recherches de jobs avec des castings qui n'existent pas pour des jobs qui n'existent pas etc Peut-être qu'aujourd'hui la télé-réalité aurait plus d'éléments pour rebondir Mais compte tenu du fait qu'elle a basé le coeur de son concept sur ces clashs et ces histoires de couple en ayant recours à des méthodes qui sont dangereuses, toxiques, inacceptables Ça me paraît difficile d'imaginer une amélioration, je vois pas comment ça peut changer, je vois pas comment les graines peuvent pousser différemment Bref, voilà la petite update que je voulais faire, j'espère que ça éclairera un peu plus pourquoi c'est compliqué de parler, pourquoi c'est compliqué de faire des actions en justice Pourquoi ça continue et pourquoi en même temps il y a des candidats que ça dérange pas et qui s'en arrangent En ce qui me concerne, la page télé-réalité elle est tournée, l'épisode il est terminé, j'ai purgé cette expérience, je l'ai vraiment sortie de moi, je me suis détoxée J'ai fait une vidéo, j'ai fait un livre, je le remonte pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça s'appelle 13 semaines C'est le récit de toute l'expérience du casting, à l'isolement, à chaque semaine qui s'est passée dans la maison des secrets Toute l'expérience en fait d'un candidat de l'intérieur et donc je l'ai raconté du début à la fin avec aussi de l'après-télé-réalité Si vous voulez lire cette expérience, le livre il est dispo un peu partout sur Amazon, FNAC, Libre et Indépendante, je vous mettrai le lien en description Je fais encore quelques vidéos, quelques questions à propos de ça parce qu'il y a des sujets qui sortent et tout et que je me sens touchée personnellement par ces sujets Mais à côté de ça, je prends les leçons que ça m'a appris, ça m'a pas apporté que du mauvais, loin de là, ça m'a fait rencontrer des candidats qui font encore partie de mes meilleurs amis Aujourd'hui je le dis souvent, ça m'a permis de grandir, d'apprendre des choses sur la vie Et en ce qui me concerne maintenant je vis à Los Angeles, j'avais besoin d'un nouveau départ à Los Angeles, c'était pas que à cause de la télé-réalité Mais c'était lié au fait que j'avais envie de vivre une vie un peu différente mais ça m'a fait du bien aussi d'être à Los Angeles et d'être un peu plus loin de tout ça Mon objectif global maintenant que je suis à Los Angeles, c'est d'écrire des livres ou des films ou des séries télé qui seront adaptées et qui seront vraiment des choses qui peuvent faire passer des valeurs positives Parce que s'il y a un truc que j'ai appris de la télé-réalité aussi, c'est marrant parce que cette expérience elle a marqué ma vie de toute façon en fait C'est pour ça que quand j'en parle je rejette pas tout ce qu'il y avait dedans Parce qu'il y a bien un truc que j'ai retenu de cette expérience aussi, c'est la sensation que c'est et le privilège que c'est, le pouvoir que c'est d'avoir l'opportunité de faire passer un message et de toucher des centaines de milliers de gens ou des millions de gens C'est vraiment une sensation inouïe et une chance J'ai vu ce que c'était et je me suis dit waouh, imagine tu fais ça mais tu fais passer que des trucs positifs, à quel point c'est génial Parce que voilà le problème de la télé-réalité c'est que ça fait pas passer que des trucs positifs mais je me suis dit moi je veux ça, je veux ce pouvoir mais je veux l'utiliser à bon escient Et donc pour ça, pour moi, pour ma vie c'est créer des oeuvres qui toucheront les gens et qui leur apporteront du positif à travers des livres, des films ou des séries télé C'est à ça que je passe mon temps libre, j'écris, en ce moment j'ai commencé à écrire un deuxième livre parce que j'ai adoré, adoré écrire le premier, maintenant j'ai envie d'écrire une fiction Donc je me suis lancée dans l'écriture d'une fiction qui parle de harcèlement justement et d'une fille qui se fait harceler et qui va devoir se reconstruire et vaincre ses démons Mais du coup bon ça fera l'objet d'une autre vidéo, quoi qu'il en soit c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout N'hésitez pas à liker avec un petit pouce en l'air si ça vous a plu ou à commenter avec une question si jamais il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche et partager cette vidéo, voilà, si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes Bref, on se reverra dans une prochaine vidéo, d'ici là je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois, bye !